Bienvenue chez Scopty, la société coopérative créée par les ex-salariés de Fralib. Il y a 10 ans, ici, ils fabriquaient du thé Elephant pour le groupe Unilever. Tout a failli s'arrêter du jour au lendemain. A présent, ils fabriquent leur propre thé sous leur propre marque 1336, symbole des 1336 jours de lutte pour garder l'outil de production. Alors, Massère, ça fait 23 ans que vous travaillez sur ce site. Il y a eu le changement de nom, le changement de société. Vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler maintenant pour 1336 ? Aujourd'hui, on a créé notre score. Et donc, aujourd'hui, on est salariés et avant tout, on est coopérateurs. L'usine, c'est notre usine. C'est nos produits et c'est nos machines. Donc, on vient là avec un autre objectif. L'objectif est de faire évoluer cette coopérative au maximum. Qu'est-ce que ça change pour vous, le matin, quand vous venez travailler, justement ? Aujourd'hui, on fait pas mal de réunions entre nous. On donne notre avis et tout. Donc, si on a un souci sur une ligne de production et qu'on dit qu'on devrait partir aujourd'hui, on le fait. Alors qu'avant, on n'avait pas le droit de parler. Avant, c'était la production, on ne demandait pas notre avis. Vous, personnellement, comment vous voyez l'avenir de l'entreprise ? Comment vous vous voyez évoluer avec l'entreprise ? Depuis quelques temps, on renouvelle pas mal de nouveaux produits. D'ailleurs, aujourd'hui, ça tombe bien. On fait le 1336 bio, thé noir, fin et piste. Et ces nouveaux produits, on l'a démarré aujourd'hui. Donc, on essaie de renouveler. Et non, je pense, j'espère, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Il y a dix ans, le groupe Unilever annonce la fermeture de l'usine. Mais les salariés refusent. Les manifestations et grèves commencent. Ils vont même occuper le site pour empêcher la délocalisation. Au bout de 1336 jours de lutte, ils obtiennent gain de cause et créent leur propre société. Alors, l'éléphant est toujours là. Pourquoi vous l'avez gardé ? Puisque ce n'est plus le symbole de votre marque. Ce n'est plus le symbole de notre marque, mais c'est le symbole de notre lutte. Donc, forcément, pour nous, c'était impossible de le détruire, de le mettre à la destruction. Donc, pour l'instant, il est là. On y a trouvé une petite place dans l'atelier de stockage. Et je pense qu'un jour, quand on aura autre chose à s'occuper que le développement d'entreprises comme c'est aujourd'hui, on y trouvera une place. L'idée, c'est peut-être qu'on le mette en résine et qu'on puisse avoir une place à l'extérieur pour symboliser notre histoire. Scopti, c'est aussi un changement de méthode dans la production. Adieu les arômes artificiels. À présent, les matières premières sont naturelles et récoltées dans la région. Nadine est garante de la qualité avec ses papilles test. Elle occupe ce poste depuis 1976. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Là, en fait, le produit est infusé. Donc, je le mets dans les bols pour pouvoir justement goûter. Et en même temps que l'on goûte, en fait, on inspire volontairement puisque ça fait monter au palais et en même temps, j'ai l'odeur qui arrive. Ça peut être une dizaine de dégustations par jour et ça peut monter à une quarantaine, une cinquantaine. Pour devenir un bon dégustateur, déjà, il faut du temps. C'est très long et il faut se perfectionner régulièrement. En cinq ans, la gamme des thés et infusions s'est élargie en passant de 22 à 50 références différentes. Dix ans après, au niveau des finances, est-ce qu'on est à l'équilibre ? Est-ce qu'on peut se dire que Scopti, ça y est, est sur le bon rail pour l'avenir ? Aujourd'hui, on voit que le regard commence à changer parce que les mêmes qui, à un moment donné, ont été frileux à nous accompagner, ils commencent à venir nous voir. D'un point de vue financier, on évolue bien. Donc, on pensait, cette année, en 2020, que ce serait l'année du point d'équilibre. Malheureusement, il y a la crise sanitaire qui nous a rattrapés avec des difficultés qu'on n'avait pas prévues. Néanmoins, on va faire, en 2020, on devrait atterrir à entre plus 6 et plus 8 % d'évolution du chiffre d'affaires. Et puis, que ce soit l'année 2021, réellement, où on atteint nos objectifs, on atteint le point d'équilibre et on peut regarder autre chose et notamment, peut-être, des créations d'emplois et une évolution positive de l'entreprise. 41 des anciens fralibs retravaillent ici, chez Scopty. Un seul salarié vient de l'extérieur, Bruno. Il a intégré l'entreprise après la lutte. J'avais l'intime conviction que 1336 était à la fois une belle marque, une très belle relation avec ses consommateurs et que malgré le fait que ce soit un pot de terre par rapport au pot de fer des multinationales, il y avait vraiment un gros challenge à relever pour faire de cette marque une marque intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une diffusion qui est suffisante dans toute la France. Donc, le gros challenge, c'est de développer cette gamme dans toute la France pour que les clients puissent enfin la trouver dans leurs magasins favoris. Pour toucher un plus grand public, Scopty a même créé son site de vente en ligne. Cela représente 10% du chiffre d'affaires. On se rend compte que ça augmente de plus en plus. Par rapport au Covid aussi, on a eu une augmentation encore plus importante. Donc, les gens ne pouvaient plus aller chercher dans les magasins. Il y a déjà ce facteur-là qui nous permet d'avoir de grosses commandes. Et après, il y a l'autre côté aussi où pas mal de magasins ne nous référencent pas encore. Par ce biais-là, on arrive quand même à les toucher, ces gens-là. En 5 ans, la production est passée de 10 à 40 tonnes. Les coopérateurs espèrent faire mieux et doubler les quantités produites l'année prochaine.